Voilà, c'est mon équipe avec qui je travaille. J'ai d'ailleurs eu un souci récemment dans les hôpitaux parce que quelqu'un s'était mis dans l'esprit d'empêcher les gamines chez moi de porter un voile sur la tête en faisant une surinterprétation de la loi. On va toujours l'expliquer, pour l'université, l'université ne sont pas les hôpitaux et dans l'université, le voile n'est pas interdit. Il est interdit dans les écoles, mais chez les adultes qui le choisissent librement, il n'est pas encore interdit. Mais je ne doute pas que d'autres pressions se fassent rapidement parce que c'est quand même ce qu'on adore, c'est interdit. Depuis que j'ai fait une fondation, ma première fondation s'appelle Infectio pour le Sud, elle a été tournée délibérément vers le Sud, c'est notre situation, en particulier pour les étudiants. Et voilà, on fait un appel d'offres internationales, mais ça les journaux internationaux, voilà les gens qui demandent à venir chez nous, je ne sais pas combien, 600 ou 700 par an, et ceux qu'on retient. Ce qui se passe, et ça c'est quelque chose aussi qui est extrêmement récent, c'est que les meilleurs étudiants actuellement au monde sont les étudiants africains et orientaux. Sans comparaison. Les plus mauvais qu'on a, c'est les garçons qui ont fait la fac des sciences. C'est le plus mauvais de tous, en France. Le plus mauvais de tous. Pourquoi ? Parce que tout le pays, en France, comme aux Etats-Unis, comme en Europe, draine ce qu'il considère. Moi, je suis atypique, donc je n'ai pas été drainé, je n'ai pas voulu l'être. Draine dans les préparations à les grandes écoles, les étudiants qui leur paraissent les plus brillants, pour les emmener dans des circuits où il n'y a pas de recherche. L'avenir des gosses, ce n'est pas la recherche. L'avenir des gosses, c'est de faire du sport de haut niveau, s'ils peuvent le faire, de faire de la banque, de faire de l'administration, de diriger les entreprises. Ce n'est pas de faire de la science. Je vais vous dire, quand vous avez... Moi, j'ai une des filles les plus brillantes que j'ai rencontrées de ma carrière, je l'ai fait recruter comme chargée de recherche. Comme chargée de recherche, elle commence à un salaire qui est inférieur à celui de ma femme de ménage qui a 60 ans. C'est ça, la France. Et c'est ça, l'or. La France, c'est un peu pire, de ce domaine-là, la France est un peu pire que les autres. Le contrôle de bouche, nous, on a réussi à empêcher plusieurs fois, mais enfin, les politiques ont une tendance générale à ça. Il va revenir, Valls va, dans trois mois, nous proposer d'empêcher les étudiants étrangers de venir une fois encore. C'est-à-dire que, régulièrement, tous les ministres de l'intérieur, de droite ou de gauche, disent, attendez, tous ces étrangers, ces immigrants qui viennent là, en France, 50% des thésards sont étrangers. 50%. Si on enlève l'étranger, il n'y a plus de science française. Donc, si vous faites comme bouche, ce qu'a fait bouche, c'est-à-dire que vous commencez à emmerder les gens qui viennent, ils ont deux ans pour avoir un visa, la science française va décliner aussi rapidement que la science américaine. Donc, ne faites pas d'illusions, la France ne fonctionne, la science française fonctionne avec des émigrés. C'est ça, le moteur de la guerre, c'est les émigrés. Pourquoi ils sont meilleurs ? Parce que quand vous êtes en Afrique, si vous voulez maîtriser votre destin, vous n'avez pas 36 000 solutions. Ou vous êtes prisonnier des politiques qui, là, jouent encore des rôles très importants dans votre vie quotidienne. Si vous voulez avoir une carrière internationale, vous faites du sport audio ou de la recherche. Nous, ceux qui viennent chez nous, ils repartent, ils ont 3, 4, 5 publications internationales, ils vont où ils veulent dans le monde. Ils ne sont pas dépendants des crises politiques de leur pays. Donc, l'avenir et la gloire, pour eux, c'est encore la recherche. Et donc, les tout meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que des Noirs et des Arabes. Voilà. C'est comme ça. Et donc, les tout meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que des Noirs et des Arabes. Voilà. C'est comme ça.